Je remercie la FIF de nous avoir invités ici, au CAIR, pour supporter notre équipe nationale, parce qu'on a la fibre patriotique, donc on est dans les tribunes comme tout le monde, on n'a pas tout ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est à travers les médias, on peut leur dire qu'ils ont notre soutien et que tout le pays est derrière eux. Après le 1er match, je crois que la Cannes ne fait que commencer, là il y a le Maroc qui arrive, ce que je peux leur dire c'est qu'ils se concentrent au maximum, parce que le chemin est encore long, et vraiment qu'ils restent soudés, parce que l'union fait la force. En 92, nous n'étions pas la meilleure équipe, mais nous étions l'une des équipes les plus solidaires, donc il faut qu'ils restent soudés, il faut qu'ils restent concentrés jusqu'au bout, c'est au bout de l'effort et des sacrifices qu'ils pourront encore avoir une 3ème étoile sur le maillot, ce qui est très important, donc il faut qu'ils prennent les matchs comme ils viennent. Il faut rester concentrés, concentrés, parce que vous savez, il y a eu des matchs où la Cordeaux a battu le Maroc et le Maroc nous a battus aussi chez nous à domicile. Rien qu'on pense à ça, je crois que déjà, ça doit motiver nos joueurs, redoubler encore de potentialité physique, morale, pour pouvoir battre le Maroc, parce que la différence se fera au niveau mental, parce que chez un des matchs, je crois qu'il faut être costaud, le match ne se joue pas avant, il se joue à l'instant T, il faut être prêt, et je crois qu'on a des individualités qui pourront faire la différence à tout moment, mais il faut rester concentrés sur l'effectif, sur tout le groupe, je dis qu'on a le premier maille contre l'Afrique du Sud, on a gagné certes, mais je crois qu'il faut qu'on monte encore en intensité, pour pouvoir être au top, contre le Maroc, et la suite, je crois que je ne doute pas un instant qu'on puisse aller plus loin, mais il faut rester concentré. Je crois que je, là je parle en tant que supporter, parce que je ne connais pas la forme précise des joueurs que l'entraîneur a sous la main, mais vous voyez un garçon comme Koudia, il a besoin d'être soutenu, parce qu'il fournit beaucoup d'efforts en attaque, il en rate des buts, ça arrive, si on dit qu'un attaquant qui n'ose pas, il ne rate pas, donc la preuve en a après, il a marqué le but de moi, je crois que j'aurais préféré pour l'option Koudia, parce qu'il est jeune, il fatigue une défense, et puis je crois que si quatre occasions, il arrive à marquer une occasion, je crois que c'est déjà bon, et si ça peut nous permettre d'avoir les trois points, je crois que ce sera l'essentiel. Non, je ne crois pas, parce que je crois que c'est le rôle de l'entraîneur, de venir espionner les équipes contre lesquelles il doit jouer, il a joué son rôle d'espion, il a venu voir, c'est ça le rôle d'un entraîneur, donc pour moi, Evan a joué son rôle, et puis c'est comme camarade aussi, il pourrait faire autant pour le Maroc, donc je pense que c'est des bonnes guerres. Je vous salue et puis je remercie votre journal, l'intelligence d'Abidjan, qui fait beaucoup pour le sport à Côte d'Ivoire, et qui nous met au même niveau de formation, et sinon je peux dire les meilleures informations possibles en matière de sport, et puis bon, vive la canne, et vive l'intelligence d'Abidjan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501